Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Zamogo III Didi, enseignant d'égenie civile. Nous allons travailler sur le module de procédé de construction de la classe de seconde F4TP. Avant de commencer, nous allons d'abord rappeler le devoir de la dernière séance qui s'agissait de regrouper les métiers du gros œuvre d'une part et les métiers du second œuvre d'autre part dans un tableau. Donc, nous avons donc regrouper ces métiers dans ce tableau. Les métiers du gros œuvre, nous avons le maçon, nous avons le manœuvre, le coffreur, le ferrailleur, le bétonneur, le terrassier, le charpentier. Et les métiers du second œuvre, nous avons le plâtier, le staffeur, le menusier, le carréleur, le plombier, l'électricien, le fumiste et le peintre. La leçon de ce jour s'intitule « Les intervenants ». Cette leçon va s'articuler autour de 7 points. A la fin de cette leçon, vous serez capable. Vous serez capable d'identifier les différents intervenants dans un projet de construction. Vous serez capable d'identifier les différentes étapes d'un projet de construction. Avant de commencer cette leçon, et pour mieux l'assimiler, vous devez maîtriser les métiers du génie civil, connaître les différents corps d'État, connaître les différents travaux du génie civil. Commençons la leçon de ce jour par une mise en situation. Pendant votre stage en entreprise, vous participez au suivi d'un projet de construction. Donnez les différents intervenants dans ce projet. Vous avez en image la construction d'un bâtiment. Comme activité d'apprentissage, il sera donc question de donner les différents intervenants dans ce projet de construction. Et pour cela, nous allons commencer par l'organisation administrative du chantier. C'est quoi le chantier ? Le chantier est à la fois le lieu où on construit et la réalisation même de la construction dans un délai bien déterminé. Et comme différents types de chantiers, on distingue deux grands types de chantiers. Les chantiers de bâtiments et les chantiers de travaux publics. L'organisation du chantier, c'est quoi l'organisation du chantier ? L'organisation du chantier, c'est l'ensemble des dispositions matérielles, matériaux, main-d'oeuvre, envisagées pour l'exécution dans les meilleures conditions possibles, un travail prévu. Donc, comme matériaux, vous pouvez avoir les engins, vous pouvez avoir l'étuel, le mâteau. Et comme matériaux, vous avez le gravier, vous avez le ciment, le sable. Les phases principales d'un projet de construction. La phase d'études. Dans la phase d'études, nous avons l'avant-projet et le projet. C'est quoi l'avant-projet ? L'avant-projet consiste en l'exécution des esquisses d'ensemble vues en plan, à petite échelle, présentant des façades avec leur architecture d'ensemble et des coupes verticales. Donc, l'avant-projet, ce sont des esquisses, comme on le dit, c'est-à-dire que c'est la première mouture, la première mouture du projet qu'on présente aux propriétaires, aux clients. Nos projets, ils comprennent le plan de masse, le plan de situation et les dessins d'ensemble. Donc, au niveau du projet, déjà, c'est la finalisation des esquisses. Donc, après avoir fini l'avant-projet, on passe au projet pour mettre tout au propre avec les dimensions et tous les détails et les sous-détails et toutes les précisions qu'il faut pour commencer, pour lancer la réalisation du projet. Donc, voilà donc les deux étapes que nous avons au niveau de la phase d'études. Donc, le plan de masse, c'est quoi le plan de masse? C'est un dessin exécuté à l'échelle 1 sur 250 ou 1 sur 500 précisant la position du ou des bâtiments sur la parcelle, les voies d'accès et les viabilités dont dispose le terrain. Vous avez l'eau, le gaz et l'électricité. Le plan de situation. C'est quoi le plan de situation? C'est un dessin à petite échelle, l'échelle 1 sur 5000 ou 1 sur 10 000 localisant la parcelle à construire dans la commune ou l'agglomération. Et nous avons les dessins d'ensemble. Les dessins d'ensemble ici qui sont les plans d'architecture, c'est-à-dire les cours, les façades, les plans de distribution. Donc, ce sont les dessins qui sont exécutés à l'échelle 1 sur 50 ou 1 centième et comportent les plans de différents niveaux, les coupes verticales nécessaires à la définition de l'ouvrage, les coupes partielles et les dessins de détail et les façades. Donc, voilà donc les différents plans qu'on retrouve dans un projet. Donc, nous avons le plan de masse, nous avons le plan de masse, le plan de situation et les dessins d'ensemble. Après donc la phase d'étude, nous passons à la phase des travaux. Dans la phase des travaux, nous avons trois grands points ou trois grandes étapes. La première étape, c'est le déroulement des travaux, c'est-à-dire la réalisation de grosses œuvres et de secondes œuvres. Ensuite, nous avons le contrôle des travaux et nous avons la réception ou la livraison de l'ouvrage pour maintenir. Donc, voilà les trois grandes étapes que nous avons dans la phase des travaux. Nous avons en image un plan de situation. Tout à l'heure, nous avons défini le plan de situation comme étant un dessin qui donnait la position, un dessin qui donnait, qui localisait plutôt la parcelle à construire dans la commune ou l'agglomération. Donc ici, vous avez donc en image un plan de situation, vous avez les accès, les routes qui mènent, les routes qui mènent donc au niveau du lot ou bien au niveau du terrain à bâtir. C'est-à-dire, c'est là que c'est le plan de situation. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce plan, vous pouvez vous orienter pour retrouver le site où vous devez faire vos travaux de construction. Le plan de masse, nous avons dit tout à l'heure que le plan de masse était un plan qui précisait la position du ou des bâtiments sur la parcelle, les voies d'accès et la viabilité et les viabilités dont disposent le terrain. Nous allons le voir ensemble sur ce plan. Donc, vous avez donc la position de votre construction par rapport au terrain. Voici, vous avez les limites de votre terrain et vous avez donc la position de votre terrain. Vous avez les accès. Voici les accès. Vous avez les canalisations. Ici, vous avez les canalisations pour l'évacuation des eaux. Vous avez l'évacuation des eaux là. Ici, vous avez les tuyaux pour l'assainissement. Et ici, vous avez le câble pour l'électrification. Ici, vous avez un poteau électrique. Vous avez un poteau électrique qui permet donc de connecter votre maison à l'électricité. Et là, vous avez plutôt la canalisation qui permet l'alimentation en eau de votre maison. Et ici, vous avez l'évacuation des eaux usées. Donc, voilà. Et bien sûr, vous avez les dimensions. Vous avez les dimensions ici de votre bâtiment. Vous avez les dimensions de votre bâtiment. Ici, vous les avez. Donc, voilà comment se présente un plan de masse. Donc, c'est à partir de lui que vous pouvez déjà repérer votre bâtiment par rapport à la position de votre terrain, la position de votre bâtiment sur votre parcelle de terrain. Nous avons une image, un plan de distribution. Ça fait partie de tout ce que nous avons appelé tout à l'heure des plans d'ensemble. Vous avez le plan de distribution qui permet donc de voir la disposition des pièces de votre bâtiment à construire. Vous avez par exemple la position de votre salon, la position de votre cuisine, la position de votre terrasse, chambre, salle de bain, WC, garage, deuxième terrasse et le jardin. Donc, c'est la disposition des pièces de votre maison qui va vous orienter, qui va vous guider pendant la réalisation de votre bâtiment. Vous avez en image les façades qui font aussi partie des plans de ce que nous avons appelé tout à l'heure des plans d'ensemble. Donc, nous avons les façades qui vous donnent déjà le rendu, le rendu fini de votre maison quand vous allez terminer la construction. Donc, vous avez déjà là, vous pouvez déjà avoir une idée de ce que va présenter votre maison après la réalisation. Vous voyez les ouvertures, vous avez les ouvertures et les décorations. Les coupes qui font aussi partie des plans d'ensemble, les coupes permettent donc de voir les détails, les détails de votre construction. Donc, vous avez par exemple ici une maison ou un bâtiment à niveau. Vous voyez ici, vous avez votre premier niveau et en haut, vous avez un deuxième niveau. Et vous voyez la position de vos semelles. Les semelles qui font partie de la fondation. Donc, vous voyez ici votre fondation. Vous voyez votre premier niveau et votre deuxième niveau. Et la forme de votre chapin pour réaliser la couverture ou la toiture de votre construction. Donc, ceci fait partie aussi des plans d'ensemble. Parlons à présent des différents intervenants dans l'acte de construire. Nous avons en premier lieu le maître d'ouvrage. C'est qui le maître d'ouvrage? Le maître d'ouvrage, c'est une personne physique ou morale. C'est-à-dire que ça peut être vous et moi. Quand on parle de personne physique, ça peut être une personne comme vous ou comme moi. Personne morale, c'est-à-dire que ça peut être une entreprise. Pour le compte de qui les travaux sont exécutés. Particulier, promoteur. Donc, quand on parle de particulier, ça veut dire que c'est une personne. Personne lambda. Un promoteur, ça peut être un homme d'affaires qui construit pour revendre. Un constructeur, ça peut être une entreprise qui construit elle-même pour aussi revendre. Une collectivité territoriale, ça peut être la mairie. L'état, qui est représenté par ses ministres ou les ministères. Et l'administration. Donc, l'administration et si on peut avoir les directeurs, nous avons les directions générales et autres. Le maître d'œuvre, c'est une personne physique ou morale. Nous avons dit tantôt que personne physique, c'est vous et moi. Personne morale, ça peut être une entreprise qui assure les fonctions architecturales, techniques et économiques. Donc, c'est-à-dire que c'est la personne qui est chargée de faire les plans d'ensemble dont on parlait tout à l'heure. Nous avons cité les plans de situation, plans de masse, plans de distribution, coupes, façades et autres. Donc, c'est le maître d'œuvre qui est chargé de la réalisation de tous ces plans. Donc, c'est une personne physique ou morale qui assure les fonctions architecturales, techniques et économiques. Parce qu'il doit voir sur le plan financier combien va coûter votre projet de construction. Il est chargé par le maître d'ouvrage de diriger l'exécution des travaux et de proposer la réception ainsi que le paiement des travaux. Donc, ça peut être un architecte, on vient de le dire. Ça peut être un BET, un BET qui est un bureau d'études techniques. Ça peut être une entreprise, donc un entrepreneur. Et ça peut être des services techniques. L'entrepreneur, c'est celui qui prend en charge la réalisation des travaux en mettant en œuvre les moyens en personnel, en matériaux, c'est-à-dire le sable, le gravier et le ciment et autres, et un matériel nécessaire à la bonne exécution de l'ouvrage. Donc, c'est celui qui, sur le terrain, est chargé de la mise en œuvre du projet de construction qui, bien sûr, va être contrôlé par l'architecte. L'architecte qui est ici le maître d'œuvre avant la livraison de l'ouvrage au maître d'ouvrage qui est le propriétaire de l'ouvrage. Nous avons le bureau d'études techniques. Le bureau d'études techniques ici, qui est le BET, qui est un organisme indépendant chargé d'étudier sur le plan technique le projet du maître d'œuvre, afin de garantir la résistance mécanique, la stabilité des ouvrages ainsi que le bon fonctionnement des équipements techniques. Donc, le bureau d'études techniques ici est chargé de faire les calculs afférents à votre projet. Donc, il doit faire le calcul de structure, faire le dimensionnement dans le cadre de l'électrification, par exemple, de votre projet, ou l'adduction d'eau potable, avant de passer donc à la réalisation de votre ouvrage. Le contrôleur technique, c'est une personne physique ou morale accueillée pour remplir une mission de contrôle, de contrôleur technique. Donc, le contrôleur technique ici est chargé de contrôler que tous les travaux se font dans les règles de l'art, selon la réglementation, pour que votre projet soit durable. Le bureau de contrôle, c'est un organisme choisi et renuméré par le maître d'ouvrage, qui prend en charge le projet pour assimiler la sécurité des biens et des personnes. Donc, c'est lui qui vient vérifier s'il n'y a pas de risque d'accident sur votre chantier, si vous respectez les normes de sécurité. Les acteurs externes. Comme acteurs externes, nous avons le réseau électrique, qui est représenté ici par Eneo. C'est-à-dire, quand vous avez fini ou même pendant la réalisation de votre projet, vous avez besoin d'électricité. Il va falloir aller vous abonner chez Eneo pour qu'il vienne installer l'électricité, pour qu'il vous connecte à son réseau d'électricité. C'est la même chose pour le réseau d'eau pour tard, puisque pour construire, vous avez besoin d'eau. Donc, vous allez aller à CamWater pour qu'il vous connecte à son réseau d'eau. Et le réseau téléphonique et internet, puisque vous aurez besoin certainement de la fibre optique pour internet. Pour avoir internet, vous pouvez aller à CamTel pour qu'ils vous connectent à leur réseau internet. Voilà donc les différents acteurs externes qui interviennent dans notre projet de construction. En résumé, la réalisation d'un projet de construction se fait en deux phases. La phase d'étude et la phase des travaux. Pendant ces deux phases participent plusieurs intervenants. Nous avons cité le maître de l'ouvrage. Nous avons dit que c'était le propriétaire de l'ouvrage. Nous avons cité le maître de l'œuvre. Nous avons dit que c'est lui qui est en charge de la réalisation de l'ouvrage. Nous avons cité le maître de l'entrepreneur qui exécute sur le terrain. Donc, il réalise l'ouvrage sur la supervision du maître d'œuvre. Nous avons le bureau d'études techniques qui est chargé des études techniques afférentes pour mieux réaliser votre projet de construction. Nous avons le contrôleur technique qui contrôle si les travaux se réalisent selon les règles de l'art. Vous avez le bureau de contrôle qui vérifie si votre chantier est repos aux normes de sécurité. Vous avez les acteurs externes. Nous avons dit que ENEO qui fournit l'électricité. CAMWATER qui fournit l'eau. CAMTEL qui fournit la fibre politique, l'internet et aussi le téléphone. CAMTEL. Comme activité de consolidation, nous allons répondre à certaines questions. Citer les deux phases de réalisation d'un projet de construction. Nous avons la phase d'études et la phase des travaux. Pour la deuxième question, citer les principaux intervenants dans un projet de construction. Ces principaux intervenants sont donc le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entrepreneur, le bureau d'études techniques, le contrôleur technique, le bureau de contrôle, les acteurs STN et NEO, CAMWATER et CAMTEL. Voilà donc les différents intervenants dans un projet de construction. Devoirs. Parmi les intervenants dans un projet de construction, citez ceux qui participent au contrôle du projet. En médiagraphie, vous pouvez consulter le site www.4geniecivil.com. Le constructeur bâtiment technologique, Tom 1 H. Renault Fouché. Technologie professionnelle de construction maçonnerie. Menuer Fouché. Le cours de technologie du lycée du bâtiment et travaux publics Gauthier. Zescar, Saint-Jean de Braille, Orléans. Le guide du constructeur en bâtiment. Voilà donc les ouvrages que vous pouvez consulter pour mieux assimiler cette leçon. La prochaine leçon va s'intituler les types de chantier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501